Comprendre la longueur focale ou encore appelée distance focale est primordial en photographie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Tech de la Photo, je suis David Collat et j'aide les photographes à développer leurs compétences en photographie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de consulter dans la description tous les liens abordés dans la vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la longueur focale, qu'on appelle aussi distance focale, qui est un élément important en photographie puisque la longueur focale de votre objectif va agir directement sur le rendu de vos photos. Vous vous demandez certainement pourquoi il y a autant d'objectifs différents et à quoi cela peut servir pour vos photos. Nous verrons donc tout d'abord qu'est-ce que la longueur focale, nous parlerons ensuite des différents types d'objectifs, mais surtout quels sont les effets directs et indirects de la longueur focale sur vos photos. Alors, qu'est-ce que la longueur focale ? D'un point de vue purement scientifique, il s'agit de la distance entre ce qu'on appelle le centre optique de l'objectif et le capteur quand on fait la mise au point à l'infini. Cette distance est exprimée en millimètres et c'est ce que vous voyez marqué sur votre objectif avec soit une valeur unique, comme ici 85 mm, ce sont des objectifs à focale fixe, ou encore deux valeurs, comme ici 24-70 mm, ce sont des objectifs de type zoom. Avec un objectif de type zoom, vous pouvez faire varier la longueur focale, contrairement aux objectifs à focale fixe, où il ne sera pas possible de changer de longueur focale. Avant de voir les effets de la longueur focale, voyons tout d'abord comment sont classifiés les objectifs. On va tout d'abord retrouver les objectifs dits standards, avec une plage entre 35 et 70 mm. On dit souvent qu'un objectif 50 mm est un objectif normal, puisqu'il va se rapprocher en termes de rendu de ce que voit l'œil humain. Cette notion de normal permet de définir deux autres catégories d'objectifs. Nous avons les objectifs de petite longueur de focale, avec les grands angles entre 24 et 35 mm, et les ultra grands angles entre 10 et 24 mm. Et de l'autre côté, il y a les grandes longueurs de focale, avec les téléobjectifs entre 70 et 300 mm, et voire plus avec les super téléobjectifs. Voyons maintenant les effets de la longueur focale sur vos photos. Le premier effet le plus connu, c'est l'effet de zoom, qui correspond en fait à l'angle de vue associé à la longueur focale. Pour une petite longueur de focale, on aura un grand angle de vue, c'est-à-dire que nous aurons une grande partie de la scène qui sera visible sur la photo. On dira qu'on a un grossissement réduit. Et au contraire, pour une grande longueur de focale, on aura un petit angle de vue, et donc seulement une petite partie de la scène sera visible. Dans ce cas, on dira qu'on aura un grossissement élevé, il sera donc plus facile de prendre en photo un sujet très éloigné. Voyons concrètement, avec quelques photos, l'effet de la longueur focale sur l'angle de vue. On peut voir que plus on augmente la longueur focale, moins il y a d'éléments de la scène visible, et plus on a cet effet de grossissement. Mais attention, l'angle de vue n'est pas lié qu'à la longueur focale, mais aussi à la taille de votre capteur. Par exemple, voici ici deux photos, prises à une valeur focale de 50 mm. A gauche, celle avec un capteur plein format, et à droite avec un capteur APS-C. On constate qu'avec un petit capteur, l'angle de vue sera plus petit qu'avec un grand capteur. On entend souvent parler de longueur focale équivalente, mais nous verrons cela plus en détail dans une vidéo dédiée au capteur. L'autre effet de la longueur focale, c'est de jouer sur la perspective, c'est-à-dire l'aspect des objets situés sur des plans différents les uns par rapport aux autres. Regardons cette photo prise avec un grand angle et une longueur focale de 24 mm, puis cette autre photo, prise cette fois-ci avec un téléobjectif à 200 mm. On a l'impression que l'arrière-plan est beaucoup plus proche, c'est ce qu'on appelle souvent la compression des téléobjectifs. En réalité, cet effet n'est pas tout à fait lié à la longueur focale, mais plutôt à la distance entre l'appareil photo et l'objet. Pour la photo à 200 mm, j'ai dû reculer pour obtenir le même cadrage de mon objet au premier plan, et avec le 24 mm, Pikachu au premier plan apparaît beaucoup plus grand que la batterie située juste à l'arrière. On peut aussi constater une légère distorsion au niveau du Pikachu. Mais n'hésitez pas à jouer sur ces deux paramètres, la distance de votre sujet et la longueur focale, pour créer des photos avec des perspectives plus intéressantes. Le dernier effet de la longueur focale sur vos photos, c'est la profondeur de champ. Puisque pour une même position donnée, vous aurez une profondeur de champ plus grande avec une petite longueur de focale, et inversement, une petite profondeur de champ avec une plus grande longueur de focale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet, vous pourrez la regarder à partir du lien que j'ai mis dans la description. Ce qu'il faut retenir de la longueur focale, c'est qu'elle joue directement sur l'angle de vue de vos photos, c'est-à-dire le grossissement. N'oubliez pas que cet angle de vue va dépendre aussi de la taille de votre capteur. Autre point intéressant d'un point de vue artistique, c'est qu'en jouant sur la longueur focale et la distance avec l'objet au premier plan, vous pourrez réaliser des photos plus créatives. Je vous invite à tester et prendre plusieurs photos de la même scène avec différentes longueurs de focale, et aussi en essayant de jouer sur la perspective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le principe de la longueur focale. Pour vous aider à retenir tous les principaux éléments à connaître en photographie, j'ai rédigé un guide gratuit, l'anti-sèche du photographe, que vous pouvez télécharger dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.